Musique 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 Pas mal de cinéastes s'inspirent eux-mêmes de l'histoire. Par exemple, Georges Lucas, quand il va faire l'attaque de l'Étoile noire, il s'est inspiré des escadrilles de la Seconde Guerre mondiale. Je crois que dans le dernier, je l'avais lu aussi, à un moment où il y a des vaisseaux qui se posent avec des gars qui sortent de vaisseaux. Il a dit clairement qu'il s'est inspiré des vues du Vietnam avec les gars qui se posaient sur les collines en hélico, avec les mecs qui sortaient de chaque côté. Et il s'est vraiment basé sur ces mouvements-là. Et donc pour la BD, j'ai un petit peu la même chose, c'est-à-dire que je m'inspire des scènes cinématographiques, des grands films. Je regarde comment ils ont placé la caméra, comment rendre sur une petite planche de BD, une espèce d'armada de 500 forceresses volantes. Essayer de rendre ça sur un format très réduit. Musique J'ai changé de méthode par rapport à mes anciens albums où avant j'avais un crayonné et un ancré, mais je trouvais que je perdais à l'ancrage. C'est-à-dire que quand je recopiais le dessin à l'ancre, je perdais vraiment de la sensibilité. Donc j'ai décidé maintenant sur le nouvel album de faire le crayonné, en fait le croquis, au crayon bleu. Ensuite je viens redessiner par-dessus au crayon. Donc je garde quand même la sensibilité graphique du crayon, surtout sur les visages, tout en gardant la précision de l'ancre de chine et de la plume, puisque j'ai un trait très fin lorsque je travaille au Criterium. Donc les avions restent toujours clean et assez détaillés, mais les personnages gardent quand même un côté graphique. Et donc une fois que la planche est réalisée, je la scanne et après avec l'ordinateur, j'enlève le bleu, tout simplement. J'enlève le crayon bleu de base, donc il ne me reste vraiment que le crayon gris. Donc ça c'est la planche comme elle est scannée en direct, donc on voit les coups de crayon noir et blanc. Ensuite j'ai un calque où je mets toute la couleur. Donc on voit quand même que je mets pratiquement tout sur le même calque. Au début c'est un petit peu un défaut qu'ont les dessinateurs à l'ordinateur, c'est qu'on met un calque pour la lumière, un calque pour la couleur, un calque pour le gris, un calque pour le gris foncé, un calque pour la neige. Moi j'essaie vraiment de travailler comme si j'étais sur une feuille de papier, donc je mets toute la couleur sur une planche. Ensuite j'utilise juste l'ordinateur pour rajouter tout ce qui est décoration sur l'avion, parce que je ne savais pas encore si j'allais garder la bande jaune ou pas, donc je l'ai faite à part. Après tout ce qui est marquage sur l'avion, je les ai fait une fois pour toutes, comme ça après je suis sûr d'avoir tout le temps la même décoration. Au-dessus de ça je mets tout ce qui est salissure, traînée d'échappement, neige, comme ça ça vient recouvrir la décoration. Et ensuite viennent les effets de reflets qui sont là eux sur le trait noir, ça permet de travailler avec beaucoup de facilité et avoir un rendu naturel. Tout est important, même le moindre détail dans une scène va placer l'histoire et va placer les personnages. Ça amène, pas forcément pour le grand public, mais déjà les spécialistes ont trouvé, ah tiens, il a bien trouvé que c'était telle couleur et que ce camouflage était fait comme ça. Par contre le grand public, même s'il ne le voit pas, va sentir que si j'ai mis ça et ça, c'est pas au hasard. Et il va sentir qu'un avion tout fatigué, ça veut dire qu'il a le droit de vol, c'est vrai que c'est un gars qui a de l'expérience. Et donc ça amène quand même quelque chose au scénario. Par facilité et pour rester quand même dans un rendu naturel, j'évite d'utiliser les outils que je n'utiliserai pas en réalité sur une planche, sur une feuille de papier. Par exemple, j'utilise extrêmement rarement l'aérographe, pratiquement jamais. Donc j'utilise vraiment que des pinceaux, des brosses, des crayons. Là on voit que sur cette planche-là, j'ai voulu faire une ambiance quand le soleil n'est pas encore levé, mais que le ciel est déjà bleu. C'est-à-dire que les lumières sont encore puissantes. Vous voyez, on voit l'avion au loin, on le voit qui se pose, il pourra être dans la nuit, mais derrière on voit quand même que le soleil se lève, qu'on passe d'un dégradé rose à un dégradé bleu. Et ce dégradé à l'arrière, je l'ai fait avec un outil de brosse, je ne l'ai pas fait à l'aérographe, ou en utilisant l'outil dégradé. Je vais vraiment chercher une teinte, la mélanger avec la teinte du dessus, reprendre la teinte intermédiaire, reprendre, et lisser comme ça mon dégradé. Mais il aura toujours une petite patte, les coups de crayon seront toujours là. Le but justement, c'est d'imiter l'aquarelle, je n'ai pas des effets d'eau ou des effets de papier, comme sur certains logiciels qui sont encore plus pointus pour ça. Mais c'est d'avoir une sorte de mise en couleur qui rappelle le dessin classique. J'ai plus de facilité à retranscrire ce que je veux, et j'ai plus de plaisir à le dessiner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada